Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va la garder du coup vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 septembre inclus signe par signe. J'espère en tout cas que vous tout va très bien de votre côté. Comme d'habitude vous savez que ça reste une interprétation générale donc vraiment vraiment vous prenez selon votre situation. Ok ? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Beaucoup de personnes vont se demander qu'est ce qu'elle fait avec une carte à l'envers. Ok. Eh bien j'ai décidé là à partir de cette semaine d'introduire la numérologie que ce soit dans les signes astrologiques et quand je vais commencer également mes vidéos du jour qui commencent du coup dimanche. Donc je vous encourage vraiment à me soutenir, à les liker et à commenter vraiment mais du coup mes petites vidéos quotidiennes ce sera avec grand grand plaisir que je vous répondrai et ça me fera du chaud au cœur tout simplement. Alors tout simplement voilà j'ai sorti l'oracle des nombres parce que cette semaine en fait on va rentrer dans on va rentrer du coup dans une semaine qui va être on va dire extrêmement riche et dense d'autant plus que c'est la rentrée scolaire c'est la rentrée voilà si vous avez fini vos vacances que vous reprenez éventuellement je parle bien pour les personnes qui reprennent pour les personnes qui sont à la retraite j'ai envie de vous dire ça va être une semaine également riche pour vous et pour les personnes qui sont encore en vacances parce qu'effectivement nous allons rentrer dans une semaine 8 donc là effectivement cette carte représente les finances mais pas que cette semaine va être intense dans le sens où le 8 représente également le karma donc cette semaine peut-être que pour on va ressentir en tout cas une énergie de se faire un petit peu je dirais pas pardonner mais de comprendre éventuellement pourquoi pas quelque chose une blessure quelque chose qui aurait pu voilà être transcendé ou qui a besoin d'être transcendé cette semaine d'accord c'est pas le chiffre 8 en tout cas également pour vous mes chers et tendres signes astrologiques ça va être une opportunité pour beaucoup d'entre vous de vous libérer de quelque chose qui pourrait éventuellement vous a peut-être bloqué par le passé ou tout simplement c'est une mémoire qui est là depuis x temps d'accord et pour d'autres j'ai envie de vous dire ou même pour tout le monde un ça va être une semaine riche dans tous les sens du terme au niveau abondance donc je parlerai oui abondance financière abondance dans réalisation également des projets ça peut être si vous aviez si vous avez l'intention de créer quelque chose de faire de mettre un projet en place c'est une excellente semaine pour pouvoir en tout cas vous y atteler ok c'est vraiment une semaine spéciale réalisation et en plus comme nous sommes en année huit avec une semaine huit ça va être une on va dire les énergies vont être très très dense alors bien sûr cette énergie du huit reste une énergie universelle qu'on soit bien d'accord c'est pas personnel donc c'est vraiment pour tout le monde ok après pour calculer la semaine personnelle c'est un autre on va un autre calcul tout simplement d'accord donc vraiment cette semaine pour vous mes chers et d'entre eux abonnés que je kiffe que je love c'est vraiment cette une semaine au top but top j'ai envie de vous dire une semaine vraiment vous allez si vous avez souhaité mettre des choses en place si vous avez des rendez vous ou si vous souhaitez prendre des rendez vous ne serait ce qu'avec votre banquier ne serait ce que pour réaliser une concrétisation des rendez vous éventuellement ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'immobilier tous les petits rendez vous que vous aviez éventuellement en tête ou que vous souhaitez où il y a des choses qui vous avez envie que ça se concrétise c'est la semaine idéal ok rendez vous important projet réussite sur les objectifs ok bon je vais quand même laisser cette carte huit là pour tous les signes comme ça au moins voilà vous pourrez l'imprégner le mantra c'est je réalise vraiment tout ce que j'ai envie cette semaine d'accord je m'arrête là et puis bah ça y est on je vais commencer du coup les les vidéos signe par signe je vous dis donc à tout de suite mes chers et tendres poissons ça y est on est parti on va garder vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024 comme d'habitude madame il dira le jeu 32 et on finira par un petit tirage avec le béline allez je me concentre pour vous mes chers et tendres balance on a le 6 d'écu on a l'as de carreau on a le roi de trèfle et on a les sept chouettes ou hibou vous prenez comme vous voulez j'ai eu plein de réflexions comme je disais aux autres signes voilà je ne vois pas de différence entre une chouette et un hibou bref j'ai regardé sur internet c'est pas grave je a pardon excusez moi je du bruit je me fatigue moi même bon bref allez c'est parti pour vous les poissons cette semaine c'est comme s'il allait avoir un petit peu question d'une somme d'argent alors est-ce que vous allez éventuellement avoir peut-être une petite surprise sur l'aspect financier quelque chose que vous n'avez pas forcément envisagé qui pourrait éventuellement tomber c'est comme si même pour certaines personnes est ce que vous avez rendez vous avec votre banquier est-ce qu'il ya de la communication qui se fait en lien avec de l'argent cette semaine vous voyez peut-être des papiers vous voyez éventuellement pourquoi pas un courtier je il ya quelque chose là qui est vraiment en lien avec cette somme d'argent en plus avec ce set de hibou c'est comme si il y avait quelque chose qui se qui prenait fin on a la main de fatma en plus on a le 5 de 5 de carreau et on a également l'engagement alors est ce que pour même pour certaines personnes il n'est pas notion là d'un déplacement dans le cadre professionnel où est-ce que vous vous déplacez éventuellement pour pouvoir signer votre contrat ou du moins vous vous déplacez pour un entretien professionnel et on dit que vous avez la force d'accord bon on va aller voir aller pour les poissons qu'est ce qui se passe hop pour les poissons du 2 au 8 hop allez je vais en prendre 9 et puis on va aller voir ce qui se passe pour les poissons hop hop je les range comme d'habitude vous savez on fait pas ça à la va vite hop c'est parti alors le 3 de chouette ok la panthère on va décidément et le 7 de chouette le 7 de chouette bref j'arriverai pas je suis très très perturbé bon alors là qu'est ce qui se passe moi j'ai envie de vous dire mes chers étants de poissons c'est comme si cette semaine il y allait avoir vraiment à des responsabilités dans le sens soit vous allez devoir faire un choix très important pour votre bien-être je parlerai même peut-être que pour certaines personnes il risquerait d'avoir cette forme un petit peu peut-être dit de cette hypersensibilité présente chez vous je sais pas pourquoi je vous le dis mais je vous le dis quand même il va y avoir cette notion de d'être un petit peu plus sensible que d'habitude et pour d'autres c'est comme si ce choix allait de le bon par rapport à votre avenir ok avec ce 7 de chouette c'est comme si peut-être d'ici le 7 septembre vous attendez des nouvelles et que là quelque chose qui arrive à vous et vous dit ça y est c'est bon quelque chose de très intéressant qui se profile à l'horizon on a cette sorcière alors moi cette sorcière là dans ce tirage la va pas forcément qu'une personne méchante mais plus qu'une personne peut-être que lui qui va vous soutenir alors est ce que il est notion éventuellement que vous faites accompagner dans le développement personnel que peut-être vous avez rendez vous pour un soir énergétique je ne sais pas mais c'est comme s'il y avait une libération peut-être qu'elle est être fait cette semaine on garde également ce 5 de carreau 5 de carreau qui annonce pour moi un déplacement professionnel ou du changement dans le côté vraiment pro on a cette dame de carreau est ce que cette dame de carreau n'est pas en lien avec votre activité professionnelle et on a l'engagement il ya un choix alors est ce que ce choix vous êtes embarrassé par rapport à cette dame de carreau vis-à-vis de ce choix 1 et on voit ce 6 de coeur ce 6 de coeur là pour moi qui annonce on va vous demander d'être conciliant et de prendre votre temps de ne pas vous précipiter par rapport à ce choix que vous allez faire ok alors est ce que c'est professionnellement que du coup vous êtes embarrassé parce que vous avez une opportunité que vous ne savez pas si vous devez la saisir pourquoi pas ok mais pour moi c'est comme si là il y avait quelque chose qui était vraiment promis qui était dû et que vous allez en tout cas accepté regardez on voit le déplacement alors est ce qu'il ya une notion même pourquoi pas d'un déménagement dans une autre ville dans un autre pays 1 et on vous dit il ya de l'argent quoi ou et vous avez l'as dq également waouh waouh pour moi il est même question d'une argent de l'argent alors contrariété éventuellement mais bon moi ces contrariétés seront de courte durée parce qu'avec cet as dq il ya quelque chose qui arrive soit vous allez recevoir une somme d'argent qui n'était pas du tout prévu 1 peut-être qu'il va y avoir des discussions et ce discussion vont vous amener à trouver des solutions au tout moins à ce sera pas bloqué éternellement d'accord je vais recouvrir juste cette dame de cette dame de carreau non là y'a trop j'en veux que une s'il vous plaît on a le valet de coeur enfin le valet ou le cavalier de coeur ok 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 est ce que c'est sentimentalement là il ya quelqu'un là qui il ya un petit souci vraiment un petit souci pour certaines personnes est ce qu'éventuellement vous n'êtes pas dans une relation où il ya un choix qui va devoir être fait parce que peut-être que cette personne n'est pas disponible ok que cette semaine ça y est vous prenez la décision ou qu'il ya des choses qui se concrétisent par rapport à cette relation sentimentale éventuellement ok et pour d'autres là c'est vrai qu'il est vraiment une notion d'argent il est notion d'un engagement il est notion pourquoi pas de recevoir une somme d'argent mais j'ai cette sensation quand même que cette somme d'argent pourrait être vite dépensé voilà ok bon on va aller voir avec le jeu 32 qu'est ce qui se passe pour vous hop les poissons on est parti on va aller faire une coupe hop 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 et puis après on va aller voir j'en prends dans nos cartes allez c'est parti pour les poissons 2 ou 8 septembre roi bah oui regardez vous avez encore reste de trèfle sur le valet de sur le valet de trèfle non c'est clair il y a une notion d'argent il est notion d'une rentrée d'argent ok peut-être que c'est cette personne qui vous appelle ou du moins qui vous annonce que vous avez pourquoi pas gagner l'auto éventuellement ou du moins gagner un jeu je ne sais pas mais pour moi il est vraiment notion d'une très très belle nouvelle quelque chose qui vous permettra en tout cas d'être satisfait satisfaite on va j'ai pas été chercher plus loin très bien jesse au niveau de la coupe on va aller voir ça avec en tirant les 9 cartes allez hop pour les poissons s'il vous plaît 9 cartes hop hop ou peut-être qu'il est même je suis en train de réfléchir avec ce valet de trèfle et cette tasse de trèfle est-ce qu'il est notion d'une demande en mariage éventuellement votre chair est tendre et peut-être plus jeune que vous ça c'est possible aussi allez on est parti je l'aimais bien hop dos de deck on a cette dame de carreaux ce valet de carreaux et ce roi de carreaux on a carrément le couple et on a l'as de coeur et le 8 de coeur et le 7 de pique et on a le roi de coeur alors avec certitude pour moi là il y a une bonne nouvelle il y a des nouvelles inattendues qui se profilent à l'horizon alors soit pour certaines personnes vous avez des nouvelles de votre chair et tendre cette semaine ou pour d'autres vous avez d'excellentes nouvelles sur le plan financier vous allez avoir une somme d'argent ok peut-être par rapport pour concrétiser un projet ou du moins pour déménager ou pour faire quelque chose vraiment de nouveau attention tout de même à cette dame de carreaux parce que c'est comme si pour moi elle était un petit peu elle allait faire en sorte de pas forcément vous laisser prendre votre envol ou vous laisser partir vers de nouveaux horizons vous voyez ce que je veux dire bon on vous dit que c'est vous le consultant la consultante on voit également ce roi de pique qui annonce que peut-être que pour certaines personnes vous avez des rendez-vous cette semaine en lien avec le médical ok on voit dit qu'il y a également des papiers qui arrivent à vous du moins que là il y a quelque chose par écran interposé qui se présente à vous on a également ces dames de coeur bon est-ce que pour certaines personnes là il est notion pourquoi pas d'avoir des nouvelles d'une sœur voilà qui vous appelle ou du moins d'un courrier hop on a également ce valet de trèfle les trèfle ouais qui annonce quand même que soit vous avez des nouvelles de votre sœur qui vous annonce d'une meilleure amie qui vous annonce qu'elle rencontre quelqu'un de plus jeune qu'elle ou pour d'autres personnes il est notion peut-être d'un rendez-vous médical par rapport à quelqu'un de votre entourage et que vous l'accompagne éventuellement oh on a ce valet de pique ok et attention parce qu'il y a quand même une sacrée jalousie autour de vous et on voit de la colère bon il y a de la joie tout de même sur des papiers administratifs bon attention attention parce que là j'aime pas trop ça j'aime pas trop voir ce valet de pique là entouré de de toutes ces têtes et en plus entouré cette colère qu'est-ce qui se passe pour les poissons s'il vous plaît c'est sur vous avec certitude qu'est-ce qui se passe par rapport à quelque chose d'inattendu sur votre foyer est-ce que quelqu'un va pas on va pas vous appeler parce que voilà soit il y a du changement ou que changement est en train de s'opérer par rapport éventuellement à cette somme d'argent et du coup cette personne vous contacte parce qu'elle n'est pas d'accord ou du moins qu'il y a quelque chose qui doit être réglé et que ça va vous mettre en colère ouais ouais est-ce que c'est un meilleur ami est-ce que c'est un frère est-ce que c'est quelqu'un de votre famille là qui vous contacte cette semaine avec certitude et qui vous annonce qu'il n'est pas content du moins qu'il y a de la colère par rapport à cette somme d'argent ou du moins par rapport à votre projet qui valide pas du tout bon vous resterez vigilants vigilantes cette semaine sur ça d'accord mais c'est comme si pour moi avec ce roi de pique il allait avoir quelque chose soit un rendez-vous médical ou tout simplement peut-être en lien avec la justice en lien avec le juridique et que suite à ça cette personne ne va pas être contente et va vous contacter en disant ça suffit donc c'est familial ok mais on vous dit que vous avez la joie d'accord donc pas de panique il y a la joie il y a quand même les choses qui se qui rentrent dans l'ordre d'accord allez on va aller voir avec le Béline pour vous les poissons qu'est-ce qui se passe un petit message s'il vous plaît pour les poissons cette semaine allez qu'est-ce qui se passe on a la méchanceté ouais quelqu'un qui vous veut du mal on a la passion on a le feu ouais et on a la pensée ok 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 on a les plaisirs sortis pour certaines personnes on voit des amis cette semaine on voit des amis peut-être festivité peut-être vous êtes invité également à une opportunité un mariage un baptême je ne sais pas mais on sent que vous allez sortir cette semaine regardez il y a des invitations sur table vous avez en tout cas sur la méchanceté vous il y a un nouveau départ qui se profile à vous donc pour moi là il y a un tri qui se fait du moins cette personne se s'éloigne de vous ok on a le côté professionnel ouais et on a les honneurs on a les honneurs tout de même sur le côté pro d'accord c'est comme s'il y avait quelqu'un qui s'éloigne de vous et en plus on a l'eau comme je vous l'ai dit vous allez je pense au niveau de votre sensibilité cette semaine va être très présente et je parlerai même pour d'autres c'est comme si là vous allez devoir faire un déplacement ou pour régler quelque chose pour régler justement peut-être ce conflit avec cette personne et pour repartir par la suite sur quelque chose de plus sain alors je n'irai pas avec cette personne là mais de résoudre peut-être le conflit que vous avez avec celle-ci d'accord et pour d'autres on voit que même niveau professionnel si éventuellement vous avez postulé ou vous attendez une réponse on vous dit que c'est très 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 bénéfique pour vous d'accord et pour d'autres on voit qu'il y a la passion sur des invitations sur pourquoi pas une romance qui pourrait commencer ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres poissons prenez prenez vraiment bien bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine bye bye